Bonjour tout le monde, je joue contre Jay Bird en 1960 en 10 minutes et 0 secondes, toujours sans incréments. J'ai des bons résultats en 10 minutes plus 0 secondes ces temps-ci. Et notamment, cet après-midi, j'ai fini deuxième d'un tournoi à Hourly Classical Arena. Donc là, quand il joue ça avec le fou en B4, c'est très bien parce que reprendre avec ce pion, c'est cool en fait. Ça me fait un centre vraiment massif. En clair, je vais pouvoir jouer C4 à un moment probablement. Non mais ça, c'est pas bon. C'est absolument pas un problème, je suis surprenant avec le cavalier. Ah, alors, il ne faut quand même pas trop déconner parce que non plus après, il n'est plus défendu. Donc maintenant, je viens là. Si, pendant l'ici, entre-temps, ça change peut-être, je pense pas grand-chose. S'il le faut, ça en va. Après, j'ai le temps de continuer à avancer. Je fais ça un petit peu gaffe parce que toutes ces pièces sont du côté des rois. Je n'ai pas beaucoup de pièces, donc j'avance sur les colonnes E et F, c'est ça mon plan. Et donc, en gros, plus les pièces de l'adversaire sont éloignées de là où vous jouez vos pions et mieux c'est. Enfin, ça dépend. Parce que parfois, ça peut vouloir dire qu'on avance nos pions en attaquant ces pièces. Donc, ils avancent encore plus vite. Mais là, c'est pas tellement le cas. Si, F3 a attaqué le fou. C'est pour ça que je pense que c'était bien quand même. Alors, la case G6 est très affaiblie. Si je joue ça, il peut fermer la position. Donc, je vais peut-être échanger, ce qui est un peu bizarre. À moins que j'avance l'autre. Il me semble dangereux s'il prend, que je prends là. Mon fou ne sera pas protégé. Et si j'avance et qu'il referme la position et que j'avance l'autre après, il peut continuer à garder la position fermée, n'est-il pas. Donc, si j'ouvre là, il reprend là. Après, j'ai une fourchette quand même. Une fourchette pure et simple. Ah non, il peut prendre là. Et je prends là. Il prend là. Et avec échec, je reprends. Et donc là, il a le temps de reprendre mon fou. Donc, j'aurais perdu 3 pièces contre ces deux-là. Donc, ça ne marche pas. Ce qui veut dire qu'il faut que je joue fou F2, par exemple. Avant de jouer E prend D5. Sinon, un autre coup que je pensais peut-être jouer, c'est ça. Mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc, non. Donc, maintenant, ça, c'est vraiment une menace. Basé sur le fait que le cavalier n'est pas protégé. Ok. Maintenant, ce n'est plus une menace. En tout cas, ça n'a plus le même effet. Donc là, j'attaque le pion. J'essaie d'attaquer plusieurs cibles en même temps. J'ai toujours envie de jouer ça, mais... S'il reprend du cavalier, ça aide son cavalier. Sauf que je peux le chasser. Il va venir là. C'est bizarre. J'ai une superbe position, mais je ne sais pas trop comment progresser sans que ça l'aide. Ah, ça, c'est peut-être pas mal. Organiser une petite batterie d'âmes fous. Ah, il ne peut pas reprendre du cavalier parce que j'ai ma fourchette. Donc, il faut qu'il reprenne du fou. Et s'il reprend du fou, maintenant que mon dame est là, je peux jouer C4 après. Ok. Ça, c'est pas mal. Alors, autre solution, c'est qu'est-ce pas si je joue C4 tout de suite ? Enfin, mettons que c'est à moi de jouer. Est-ce que c'est intéressant de jouer C4 d'abord ? Ou de juste prendre ? Alors là, ça change tout. Maintenant, E5, il ne peut plus fermer la position puisque j'attaque la dame. Donc, si je joue E5, c'est prend. Prend, prend. Donc là, j'ai sacrifié un pion, on va dire. Si je fais échec, il ne se passe quand même pas grand-chose après. Si, parce qu'il y a le fou, là. S'il fait échec, il ne faut pas qu'il aille là et là. Il perd la dame s'il fait ça. Donc, il faut qu'il aille mettant en F7. Mais il y a encore son cahier qui tient la position. La dame est là. Je peux quand même jouer ça. La dame doit partir, je ne sais pas où. J'ai un fou, là, un fou, là. Il doit y avoir un mat pas loin, là. C'est très tentant. Mais si ça ne gagne rien de concret, peut-être que le meilleur coup, ça reste de faire. Non, ce n'est pas une fourchette, puisque c'est vrai qu'il y avait le cas qui défendait. Tac, il y en a dit qu'il devait reprendre avec le fou. Que se passe-t-il ensuite ? Si j'attaque le fou, euh, ouais. On va faire ça. C'est le coup que j'ai moins analysé des coups candidats. Fièrement, j'opte pour lui. Il ouvre cette diagonale. Et ça, je pense que ça reste valable. Ok, alors si je joue ça, il doit encore reculer. Ça, ça a l'air mieux. Ah, ou alors, mettre une tour là. Non. Je pense que je continue à faire tout péter comme ça. Ça ne peut être que bien. Il faut surtout que je joue plus vite. Là, j'ai sacrifié un pion. Mais, euh, à sa place, je ne serai pas tranquille. On va voir où va la dame. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de cases. Alors, on peut peut-être aller là. Ou là. Et si je prends ici, tac, tac. Il faut que la dame continue à défendre le fou. Ok, donc là, il essaye d'échanger les dames pour maintenir un peu la pression. Mais mon idée, c'était de revenir ici, du coup. Avec un point de mire, H7. Elle est presque capturée, cette dame. Non, elle peut encore aller là-haut. Comment je rajoute de l'attaque ? Une fois, ah, c'est bien, elle va loin, là. Je pense peut-être à ça. Boum. Boum. On va demander au cavalier. Donc là, ça, on pourra peut-être faire boum, boum. Boum. Et un truc un peu bête, c'est que s'il prend là, ma dame ne peut plus faire les échecs en venant sur ces deux cases. Si je viens en H7, équivalent à lequel est cloué. Ok, ça, c'est un coup qui est affaibliant. Si je viens en H7 et qui est en F8. J'ai l'autre fou qui peut faire échec éventuellement. Si je capture ici tout de suite, ça peut être suivi de cavalier là. Échec. Je suis à peu près sûr que ça gagne, ça. Mais ça... Ça, ça n'enlève rien à ce que je viens de dire. S'il vient là, je gagne une qualité. Non, je viens avec la dame. Maintenant qu'il n'y a plus le cavalier. Et si je viens avec la dame, je menace de prendre le cavalier. S'il va en H8, je vais en G6. Il pourra défendre le cavalier peut-être comme ça. Ok, il vient en F8 à la place. Donc là... Est-ce que c'est si bien que ça te fait échec ici, alors ? Ah oui, mais là, il perd une tour. Donc il va venir bloquer avec le cavalier. Donc au final, le cavalier revient à son poste de défense. On va plus essayer ça. Je n'ai plus que deux minutes. Ok, et maintenant... Je ne peux pas attaquer la tour avec mon fou. C'est dommage. Mais... Je ne peux pas venir là non plus. Si je peux. Non, je ne peux pas. Si je prends quand même. Tour prend. Je gagne le fou. Et hop. Ce n'est pas vrai. Je ne gagne pas le fou puisqu'il y a ça. Je vais prendre là, éventuellement. Tac, tac, tac. Tac. Je n'arrive pas à trouver la clé. Je suis sûr qu'après, avec le nice par ordinateur, on va trouver mille moyens de gagner cette partie. Mes tours, elles ne participent pas. Mon cavalier. Je suis sûr qu'il pourrait faire quelque chose. Surtout en attaquant la dame pour gagner du temps. Ok, donc là, il ne me lasse pas. Alors, on va voir où la dame va, mais si elle quitte cette ranger, je gagne un pion. Parce qu'il n'est pas défendu. Je n'ai pas envie d'attaquer ce cavalier parce que... Ça affaiblit mon roi, mais en même temps, si ça me permet de prendre le fou, c'est sûrement bien. Ah, mais je peux faire échec là aussi. Donc là, il menace Matt. Est-ce que moi, j'ai un Matt. S'il vient là. Non. Je vais prendre la tour, mais si je prends la tour, je me fais mater. Est-ce que je n'aurais pas pu faire ça au coup d'avant ? Gagner la tour directement. Et s'il vient là, ça ne fait rien. Alors, 47 secondes. Juste entre H8 ou alors clouer la tour. Ah non, ça ne marche pas. Ok, il prend. Dame prend. Après, le fou sera attaqué. J'aurais peut-être joué ça. Ah oui. On va essayer d'accélérer, bordel. C'est dingue ça. Si je n'aurais sûrement plus joué Dame-F6 depuis longtemps. Gagner la tour. Est-ce que je reviens un tout petit peu en arrière là ? Non, c'est à moi de joué. Il ne faut pas. Si je viens là, tac, tac. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Il est ici, mais j'ai un échec. Ah, il faut que je joue quelque chose. Vite. Il commence à être un petit peu mal au temps, lui aussi. J'ai une menace de maths, en tout cas. Yes, on peut échanger tout. J'ai des pions d'avance. Et une qualité d'avance aussi, c'est vrai. Je ne me souvenais déjà plus de la qualité d'avance. Oh, merde. Pourquoi je ne joue pas ? J'ai un boulet. J'ai un boulet. Bordel. Ouf, j'ai gagné autant. Alors, j'avais un pion d'avance à la fin. Bon, la fin compte pas, on va dire. On va permettre ça tout de suite. Ça, ça m'a réveillé souvent quand j'ai des positions d'attaque de gros avantage en train d'attaquer. Je gâche toute ma pendule parce que je cherche un mat ou un avantage décisif et je ne trouve pas. Des fois parce qu'il n'y en a pas et des fois parce que je ne suis pas assez rapide. Alors que dans une position plus normale où je n'aurai pas d'avantage, j'aurai des coups normaux rapidement, normalement. Donc, c'était où que je voulais jouer ? Dame F6. Mais sur Dame... Déjà, je ne pouvais pas attendre qu'il y avait le cavalier. Et là, sur Dame F6, il y a tour là. Donc, ça ne servait à rien. Et sur Dame H8, il peut venir là et je gagnerai la tour. Mais là, ça ne marche pas pour l'instant puisqu'il faut d'abord que je protège G2. Mais peut-être au coup d'avant. Ok, on va regarder ce qu'en pense l'ordi. Donc, déjà l'ouverture, G2 refusé avec mon pion ici. On a vu qu'il a été utile d'ailleurs. Tout allait bien. Apparemment, j'ai bien joué. Là, il aimait bien ouvrir la position tout de suite. J'ai failli le faire, puis finalement, je vais d'abord jouer ça. Et là, là, même ça, c'était bien aussi. Dame C2 que j'ai d'ailleurs joué plus tard. Et donc là, je n'ai pas de fourchette puisque... Ah, en fait, je n'avais pas du tout de fourchette tant qu'il le fou existait. Je ne l'avais pas vu. Donc déjà, je perds du temps à calculer des variantes qui ne marchaient même pas. Après, je sens que c'est moi qui pousse, c'est moi qui attaque, déjà. J'ai déjà deux minutes de retard. Et donc, si ça se trouve, je vais hésiter entre des coups qui sont tous gagnants. Plus 2, plus 2,5. Et celui que j'ai joué, plus 1,8. J'ai tellement une bonne position avec ma poussée centrale, là. Et le meilleur coup, c'était celui-là. Donc, il sacrifiait un pion. J'étais en train de calculer dans ces variantes. Je voyais que ça, là, il ne peut pas aller sur les cases noires parce que je fais une enfilade de la dame avec mon fou. Mais s'il va là ou là... Alors là, ok. Là, il perd le fou sur une fourchette, le cavalier. Non ? Ah ben non, c'est vrai que là, il est protégé dans cette ligne-là. Donc là, je ne voyais pas trop l'intérêt. Il faut faire encore plus tout péter avec un pion. C'est un sacrifice de pion, là. J'avoue que je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Là, c'est assez clair qu'il perd une pièce. Il me donne une pièce. Quoique non. Si. Mais, alors... Par exemple, pourquoi il ne peut pas... Lequel est cloué ? Donc, d'accord, ce n'est pas vraiment un sacrifice. C'est ça, c'est jouer sur la colonne F. Je n'arrivais pas à activer ma tour et c'est... C'est parce que je ne pensais pas avancer ce pion-là. C'est un truc que j'aurais d'utiliser dans mon attaque. Je vais chercher à ce que ça marche avec les fous et la dame tout seul. Éventuellement, le cahalier que j'ai un peu rapproché. Donc, comme je ne voyais rien... Voilà, donc j'ai fini par jouer ça. Ah, et là, j'ai vraiment raté quelque chose. Il fallait d'abord attaquer la dame. Justement, j'aimais bien attaquer avec le pion, moi. Ah, alors oui, alors là, évidemment. Je comprends, oui. Ça, j'aurais dû le voir, même. Je chasse la dame. Et ensuite, je chasse le fou. Et... Je vais dire, j'ai un échec à la découverte, mais en fait, non, puisque le fou, il peut toujours se mettre en F7. C'est super tactique. Un. Un. C'est C7, la cible, en fait. Toujours un gros problème. Ça, c'est vraiment difficile à voir, ça, parce qu'on regarde du côté du roi. On ne regarde pas du tout du côté de C7. Enfin, on... Moi. Donc, je n'ai rien trouvé. Si, j'ai trouvé que ça, c'était quand même pas mal. On ouvre la position. Bien qu'on sacrifie un pion. Et là encore, c'est ouvrir la colonne F que l'ordinateur conseillait. Mais ce que j'ai joué, ça... Ça avait l'air bien aussi. J'ai failli jouer ça. Mais... Je ne voyais pas très bien à quoi ma tour pourrait servir, mais encore une fois, peut-être que je me trompe de cible. Elle ne se fait pas capturer, la dame. Il faut suivre. Et ainsi, je prends... Ah oui, il ne peut même pas recapturer la pièce. La menace de mate est très puissante. Ah, ça, c'était malin aussi. Voir que le fait d'attaquer la dame plusieurs fois me permettait de très rapidement mettre la dame devant le fou. Donc là, pour l'attaque, c'est puissant. Donc, je n'ai pas joué tour B5. Parce que je ne savais pas comment continuer. Donc, j'ai joué... Ce n'était pas non plus mauvais, mais ça a gagné moins tout de suite d'essayer d'approcher mon cavalier de l'attaque. Et là encore, tour B5 apparemment a été complètement gagnant. Et si on suit la ligne de l'ordi... Ah ! Boum ! Déjà, il ne peut pas faire ça. OK. Donc, s'il va là... Et encore une fois, il faut jouer sur la colonne F. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ah oui, il y a un problème s'il bouge le cavalier. C'est vraiment dur, ça, parce que... Il y a plein de... de points faibles différents. Et il faut tous les voir, en fait, pour arriver à bien calculer. Il faut voir que C7 est une cible, que la colonne F est extrêmement... puissante pour les... blancs... qu'on peut gagner du temps sur la dame dans certaines situations. Bon, alors, du coup, si je reviens à la partie... Ah ben... FH7 était quand même très bien. Dame G6 aussi. Et là, il suffisait de grignoter le matériel. Et puis, en gratuit, on le prend au lieu de faire un échange. Et pourquoi je peux me prendre ce fou, alors ? Ah, parce que... il prenait le mien et donc, je trouvais que ça simplifiait beaucoup. Et au final, je n'ai pas vraiment gagné de matériel. on n'aime pas du tout encore. Donc, il faut être bien, bien sûr qu'il y a réellement encore une attaque après toutes ces simplifications. Ah, si on arrive à mettre la tour en D1, en E1, oui, je veux bien commencer à y croire. Je n'aime pas jouer ça. Les fourchettes. Au final, il perd une pièce. Oui, il y a le calé qui a attaqué deux fois de toute façon. Donc, c'est ça la cible maintenant, vous voyez. L'ordinateur, il trouve toujours la bonne idée. Donc, j'ai juste ça. Il finit par prendre le pion. Donc là, j'ai merdé apparemment parce qu'après, si je fais fou F7, là, pour le coup, je n'avais plus vraiment d'attaque. On va en croire à notre ordinateur adoré. Ah, et là, je ne comprends même pas pourquoi ça, ça marche. Sacrifier un cavalier. Et après, ah non, mais c'est tout bête. J'avais vraiment cette situation-là. 55 secondes. Ok, 55 secondes, j'ai une excuse. la dame est en face du fou. Ça devrait sauter aux yeux, ça. À l'instant où il joue dame c2, il faut que j'ai ça en tête, absolument. Que je cherche à faire une découverte. Et là, c'était possible. c'était quand même très simple par rapport à toutes les variantes d'ordinateur qu'on vient de voir. Moi, j'ai raté. Et là, pourquoi je n'ai pas pris le fou alors ? 32 secondes. J'ai commencé à jouer de façon très approximative. Je me dis que c'est mieux de prendre une tour qu'un fou, mais ce n'est pas une tour, c'est une tour contre mon fou. Et en plus, la tour, je la prends quand même. C'est surtout ça. Ah, puis le cavalier avec. Ça commence à faire beaucoup. Donc, vous voyez, c'était comme... On a eu cette pollution-là, c'était très facile à nouveau de gagner. Après, ça fait un moment que je joue avec très peu de temps restant. Et là, j'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Parce que il a 26 secondes et j'ai 6 secondes. Mais j'ai réussi à tout pré-mouver et pas lui. Et finalement, en 5 secondes, il n'y a plus que 10. Et au final, c'est lui qui a perdu autant. ce qui est assez extraordinaire. Il avait 26. 29 contre 7. 1 minute 15, 24 secondes. On peut remonter loin comme ça. 2 minutes 33 et 52 secondes, c'est lui qui perd autant. ouais, il a... j'ai pas réussi à concrétiser mon attaque et en gros, un plus fort joueur m'aurait bien puni avec mes... avec 25 secondes contre 5, normalement, j'ai aucune chance dans une position... Bon, alors, on a toujours à mon avantage, mais c'est juste parce que j'ai un pion d'avance, quoi. Donc, j'ai besoin de beaucoup de temps pour concrétiser. Ou peut-être qu'il est joué sur une tablette ou je ne sais pas, il ne peut pas être rapide, mais... quand même, à ce point-là. Ou alors, il a juste oublié le temps. Il croyait qu'il y avait un tellement bon avantage autant que... ça n'allait jamais lui arriver que ce soit lui qui perde le temps. Je ne sais pas. Ok, les amis, ben, une belle partie qui confirme qu'il faut que je continue à bosser la tactique pour voir les choses plus vite. Notamment, l'enfilade. échec à la découverte que j'ai raté. Merci à tous. À bientôt. A bientôt. A bientôt.